Un jour, le soleil, le froid et le vent décidèrent de partir ensemble en voyage. Chemin faisant, ils commencèrent à bavarder et comme ils aimaient bien se vanter, chacun voulut prouver à l'autre qu'il était le plus fort du monde. Le soleil déclara. Moi, j'apporte lumière et chaleur. C'est pourquoi les gens m'aiment de tout leur cœur. Mais je peux aussi être brûlant. J'assèche les rivières et rend les prés arides. On me respecte et on me craint. Je suis le plus fort, c'est certain. En l'entendant, le froid se mit à ricaner. Arrête de fanfaronner. Tu perds tous tes pouvoirs en hiver. C'est moi qui fais geler les rivières et se fendiller les pierres. Seuls, le vent ne disait rien et les suivaient sur le chemin. Là, ils rencontrèrent un paysan qui revenait de la ville en sifflotant. En apercevant le soleil, le froid et le vent, l'homme les salua bien bas. Tu vois, dit le froid, cet homme me rend hommage. Ben non, c'est moi qui l'a salué, répliqua le soleil vexé. Afin de les empêcher de se disputer, le vent demanda aux paysans. Dis-nous devant lequel d'entre nous tu t'es prosterné. Le froid, le soleil ou moi ? Le paysan les regarda tous les trois. Le soleil brilla comme un sou, le froid fit l'amour. Seul le vent ne fit rien du tout. Il se laissa rafraîchir au contact du froid et souffla sur le soleil trop ardent qu'il calma en un instant. C'est toi que je salue, joli vent, dit alors le paysan. Alors le soleil et le froid, fond furieux, décidèrent de rentrer chez eux. Le froid se cacha dans la forêt et le soleil derrière des nuages épais. Seul le vent poursuivit son chemin en disant aux paysans « Ne crains rien, s'ils essaient de te tourmenter, tu n'auras qu'à m'appeler. » Et le brave homme rentra chez lui sans plus se faire de soucis. Mais cette année-là, le froid frappa à la porte de sa chaumière en plein cœur de l'hiver. Il gela si fort que le pauvre homme ne put mettre le nez dehors. Bientôt, les bûches vinrent à manquer et le paysan sentit se glacer son nez, ses moustaches et ses pieds. Il commença à se lamenter. « Oh, vent gentil, viens me sauver ! Mon nez, ma moustache et mes pieds sont tout raides et tout gelés. Le froid sévit, la mort m'attend. Ne m'oublie pas, joli vent ! » Alors, une brise tiède se mit à souffler. Le nez du paysan se mit à couler, ses moustaches à s'égoutter et le sang se remit à circuler dans ses pieds. L'homme commença à éternuer, mais il ne tarda pas à se rétablir et il oublia l'incident. Il n'eut pas de soucis au printemps, puis vinrent l'été et les travaux des champs. En faisant ses moissons, le paysan suait, rougissait et se desséchait tandis que le soleil luisait. Il luisait même tant et tant qu'il faillit brûler le paysan comme une tartine de pain grillé. Alors, le pauvre homme se mit à se lamenter. « Oh, vent gentil, viens me sauver ! Mon nez est tout ratatiné, ma peau commence à se plisser car le soleil veut me brûler. Vent gentil, viens me soulager ! » Alors, une brise fraîche commença à souffler. Elle fit onduler les blés, le soleil se fit moins chaud et le paysan, ragaillardi, reprit son travail, réjouit. À la fin de la journée, il se coucha dans le champ en écoutant chanter le vent à qui il dit tout doucement « Entre toi, le soleil et le froid, je crois que le plus fort, c'est toi. Mais des trois, tu es surtout le plus gentil et le plus doux. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada